C'est un problème, c'est que le problème était pratiquement le même problème de l'Etat. Il y a beaucoup d'écoliers, il y a un mois, deux mois, trois mois pour gérer les dents. Cette année c'est pareil, ça veut dire que les maires et les responsables de l'éducation auraient dû quand même anticiper. Parce que nous avons vu l'Etat, Laud, Dauguey, répété cette année, ce problème-là fait partie, je crois, des problèmes de fonds. C'est-à-dire qu'on a un problème d'ouverture. Malgré le conseil interministériel, les mesures prises, les mêmes problèmes sont là. C'est-à-dire le déficit d'enseignants, le déficit de salle d'école, même la prévision lingua, c'est-à-dire un département. Mais tu dois savoir que tu passes de l'école primaire au collège, du collège au lycée, du lycée à l'université. Ça c'est des besoins de n'importe quel territoire. Donc il n'y a pas de planification. Bon, maintenant, comme tu dis aussi, les syndicats, les syndicats constatent que, ben, engagement gouvernement en ville, apparemment, le gouvernement n'applique pas ses engagements. Et ça, on le connaît depuis 2012. Par exemple, si nous regardons l'histoire du gouvernement Makisal, 2012, dans le deuxième tour, il y a des grèves, surtout au niveau de l'enseignement supérieur. Makisal a fait tant que, mais laissez les grèves, laissez les deuxièmes tours. Et je pense que, globalement, c'est pour Dirdal, il y a un problème de volonté politique. Il y a un problème de volonté politique. Parce que, il n'y a pas de raison que les parents, les enseignants, les enseignants, c'est un cycle de lamentation. Ça veut dire que la volonté politique pour régler les problèmes, c'est un gros, gros souci. Bon, le souci qu'on ne pose pas, c'est le financement de l'enseignement. Qu'est-ce que, on te dit, tu as 7000 milliards de budget pour l'année. Mais ce rôle, ce qu'on a affecté dans l'éducation, ça va au salaire, ça va aux prestataires, ça va aux élus locaux. Mais pour l'essentiel, en termes d'investissement, ça n'existe même pas, c'est trop faible. C'est ce que nous avons dit, le démon, il est là. Ça ne peut pas avoir un système éducatif. L'école, les infrastructures augmentent, le nombre augmente, les enseignants augmentent. Et toi, tu ne prévois rien sur le long terme. C'est un paradoxe. Le démon, il est là. C'est-à-dire qu'on n'a pas de capacité de prévision budgétaire pour dire que sur les 10 ans de Maxal, s'il avait fait ça, par exemple, en 2012, il a eu chaque année, dans le budget, tel parti pour l'investissement. Il est là pour les salaires, il est là pour... Sur 12 ans, je suis sûr et certain que s'il y avait un pacte sincère, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'éducation. Et ça, c'est un démon. C'est le démon politique. Il est prêt à accepter tout. C'est-à-dire que l'engagement, l'enseignant, je fais ça, les parents, les élèves, tu donnes des engagements alors que tu ne mets pas les moyens. Mais ça, il faut garder les gens. Tu as confiance. Pour moi, jusqu'à présent, en tout cas, je reste sur ma fin. Ça veut dire qu'on n'a pas pris l'élève au centre de l'éducation. Et là, que ce soit l'enseignant, que ce soit le gouvernement... Mais c'est ça, la volonté politique. Mais quelles sont les élèves qui n'ont pas pris ça ? Tant qu'on ne prend pas l'élève au centre... D'ici quatre mois, les curriculats, la révision des curriculats. Ça, il va laisser ce problème-là. Si on ne passe pas par les curriculats, je ne vois pas comment on peut avoir une école de qualité. Je ne vois pas. Ça dit que l'os est là. Les moyens financiers et la formation, tu le formes à quoi ? La primaire, la secondaire, la moyenne, la université... C'est du bourrage de crâne. Tu fais douze ans, tu ne sais pas comment tu as. Mais tu n'as pas de métier. Malgré la formation que tu as, tu n'as pas de métier. C'est comme on revient à la case de départ. Le démarche de départ, c'est à l'enseignant aujourd'hui. Ils le disent. Les gens ne prêtent pas attention. L'enseignant est stigmatisé. Je l'ai rappelé hier. Il est dans l'insécurité. Ça veut dire qu'on dit à tout le monde que c'est lui le porteur du malheur de l'école. Alors que c'est lui le cœur du système. Mais quoi ? Vous ne savez pas de stigmatiser ? Mais quelle motivation est-ce qu'il y a pour l'école ? Vraiment, il faut que les gens, quand même, ne le mettent pas à l'école. La frustration de l'enseignant n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable aussi que le gouvernement, par exemple, prend quelqu'un pour aller enseigner. Donc, il n'y a pas de formes. Mais ça, c'est un crime. C'est un crime. Je ne parle pas maintenant de l'autre problème aussi qu'on n'aborde pas. C'est... Bon, les langues nationales. C'est la technologie. C'est comment introduire l'informatique à l'école primaire. Mais c'est possible. Parce que les gens, ils ne travaillent que sur l'ordinateur. Donc, c'est la volonté politique pour intégrer l'outil informatique. Moderniser notre système éducatif. Il faut les préparer. Mais ça, ça demande sur, par exemple, 4 ans, 6 ans, tu mets les moins. Pourtant, caser tout petit, il y a un autre ordinateur. Il y a un autre problème de l'éducation, c'est que... Bon, ça, c'est très politique. C'est mon avis personnel. On est en train de tuer l'école publique. Bien sûr. Au profit de l'école privée. Bien sûr. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada